Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la nouvelle offre Cube de Thiel. Aujourd'hui vous aurez face à vous trois personnes. Donc Olivier Rer, le directeur général de Thiel, Patrice Barbera, le directeur commercial, et moi-même qui vous ai envoyé les invitations et les liens d'inscription. Donc aujourd'hui il y a eu plus de 130 inscrits, donc déjà merci d'avoir répondu présent à l'appel. Je vois qu'il y a encore des participants qui arrivent, ils nous rejoindront au fil de l'eau. Petit point logistique, vous avez la possibilité de nous poser des questions sur l'interface dans la partie droite de votre écran. Alors n'hésitez pas à poser des questions, comme vous êtes nombreux j'espère qu'on arrivera à y répondre au fil de l'eau. Si on n'y arrive pas, gardez toutes vos questions et envoyez-les-moi par mail à la fin du webinaire et on reviendra vers vous. Voilà, vous êtes nombreux, donc on va faire au mieux pour vous répondre. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier Rer qui va vous accueillir. Bonjour à tous. Donc je suis ravi d'être ici pour vous, pour lancer ce webinaire sur notre offre Cube. Je laisserai la parole à Patrice pour détailler l'offre en plus en détail au niveau commercial. Quelques slides pour rappeler un peu le contexte avec la société Thiel Technologies. Donc vous savez que Thiel est spécialisé dans la sûreté et le contrôle d'accès. Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ce métier, qu'on a la connaissance de ses besoins métiers. On a plus de 5000 sites qui sont actuellement en fonctionnement avec les solutions et les produits Thiel. On propose la plus grande richesse fonctionnelle du marché, ces fonctions intégrées à Micro Sésame et à la Thielis. On se positionne en tant qu'experts de la sécurité informatique avec des solutions, une solution certifiée et qualifiée ANSI. La certification courant 2018, qualification début 2019 avec un maintien de la qualification en cours. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons rencontré avec les équipes techniques, les équipes de certification et de qualification de l'ANSI avec une cible sécurisée et complète du badge jusqu'au serveur Micro Sésame. Avec une politique produit pérenne pour le client final, on a des matériels puissants, très puissants avec une robustesse éprouvée, des innovations permanentes et des intégrations très nombreuses. Je pense à Hikavision, Daua, Digifor, ou même Comend. Et tout ça avec une compatibilité ascendante sur plus de 10 ans. Thiel, en 2020, forcément c'est une année marquée par des changements. Sans parler de la situation sanitaire et économique qui nous touche tous. Côté Thiel, l'organisation a changé. Depuis le 1er janvier, j'ai pris la direction de Thiel et j'ai eu le privilège de faire partie de la famille Thiel depuis 2005. J'ai passé quasiment 15 ans dans les équipes R&D de Thiel, puis VitaProtect. Et puis au niveau produit aussi, nous avons fait beaucoup de changements avec de nombreuses sorties, car nous avons ambition d'être le leader français du contrôle d'accès. Thiel en 2020, en termes de nouveauté, on a le, malgré la situation compliquée, on s'est réinventé et tout au long de ces derniers mois de 2020, nous avons pu mettre en production plusieurs produits. Dans le Mobilis 2, c'est un produit qui tourne sur Android et qui permet de faire du contrôle d'accès, on va dire, itinérant ou des passages virtuels de lecteurs RFID. Nous avons sorti aussi le Tactilis NG, avec une version aussi cube qui est déclinée. A noter aussi que cette version est toujours compatible avec les anciennes TILIS. Donc c'est un clavier d'intrusion qui permet de mettre en service, hors service, les centrales à intrusion, couplées à un lecteur RFID en option. Et enfin, le lecteur Vupass, qui est proposé depuis déjà plusieurs mois, avec la dernière version qui embarque la détection du masque, qui peut être couplé à un lecteur RFID, avec ou sans la prise de température. Voilà, donc je voudrais, avant de laisser la parole à Patrice, je voudrais juste préciser que cette sortie de nouvelle gamme est une étape très importante pour TIL. Au-delà de la simplification, la souplesse et la sécurité sont les trois axes forts du cube, on va détailler plus tard. Cette version marque la fin de ce qu'on appelait jusqu'à présent la refonte de micro-sésame. Ceux qui connaissent TIL depuis longtemps se souviendront que la refonte de micro-sésame a démarré il y a plusieurs années. Nous souhaitions pouvoir accompagner les sites qui nous ont fait confiance dans le passé, en leur proposant un produit toujours plus adapté aux besoins de chacun, et disposant d'un niveau de sécurité, de cybersécurité très élevé. Voilà, cet objectif a été atteint, mais au-delà d'une simple refonte de produits, TIL a décidé de refondre aussi son offre commerciale. Voilà, que Patrice, notre directeur commercial, va vous présenter. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis chargé de vous présenter cette nouvelle offre cube. Alors, un petit sommaire, tout d'abord, je vous parlerai du positionnement de cube avec une telle force, et comprendre les trois offres qui sont associées à cette gamme cube. Donc, l'AMS Entry, l'AMS Prime et l'AMS A et Secure. Et puis, on parlera de la commercialisation de cette offre, donc avec comme objectif de simplifier l'offre matérielle, le nouveau licensing logiciel, l'évolutivité et les compatibilités des différents produits, des différentes versions, et enfin, les services. Alors, en 2020, TIL lance l'offre cube. C'est une offre qui est plus simple, qui est plus sécurisée et qui est plus évolutive. Et donc, les trois piliers de cette offre, ça va être la cybersécurité, native, la puissance fonctionnelle et l'évolutivité des sites. Le premier point, la cybersécurité native, en fait, on va intégrer dans ces offres une compatibilité anti dès le départ, dès la gamme Entry. Des mécanismes de protection à tous les niveaux, de l'architecture matérielle et sur toutes les communications entre les différents composants de la chaîne qui composent le système de sécurité. Et puis, une mise en œuvre facilitée, puisque, comme vous le savez, TIL met toujours à disposition des outils pour vous permettre, vous partenaire, à l'installateur, ou qui est un final, de maîtriser les secrets et de les mettre en œuvre selon le besoin. La puissance, alors ça, c'est une... ça faisait partie des objectifs qu'on s'était engagé à prendre quand on s'était rencontrés en 2019, c'était de simplifier l'offre logicielle en supprimant pas mal d'options et de les ajouter directement dans la licence serveur micro-SESAM. Donc, beaucoup plus de richesses fonctionnelles dès la licence de base. Aussi, dans le... je dirais, dans l'intégration de plus en plus ouverte micro-SESAM avec d'autres applications dans les systèmes de communication des clients, l'idée d'intégrer des web services disponibles directement et gratuitement dans le système serveur. Et puis, l'automatilis qui devient capable de gérer 24 lecteurs de base, donc ouvert à pleine capacité dès le départ. Voilà pour la richesse fonctionnelle. En termes d'évolutivité, là, l'idée intéressante, c'est de pouvoir... de pouvoir faire évoluer les différentes offres sur un site pour un client. Donc, un client peut commencer par une solution en tri et faire évoluer sa solution vers du prime, du daily secure sans changer de système, de matériel, mais simplement en adoptant son offre logicielle. Donc, qu'est-ce qui différencie les trois offres qu'on a présentées ? L'entrée, le prime, la e-secure, mais en fait, ce qui différencie les trois offres, c'est ce qu'on appelle la maîtrise du secret. L'AMS Entry, c'est une offre où le client va disposer d'une solution packagée, prête à l'emploi. Il n'a pas besoin de se poser la question de maîtriser ses secrets. En fait, c'est il qui va maîtriser les secrets, à la fois les secrets du badge, les secrets de communication entre les différents éléments de la chaîne. Et donc, pour lui, la sécurité est complètement transparente et elle est opérationnelle sans se poser de questions. Pour l'AMS Prime, là, c'est déjà, on va toucher des clients qui vont vouloir maîtriser une certaine partie des secrets, notamment celle du badge. Et donc, l'entrée permettra à l'intégrateur ou aux clients de paramétrer, de configurer certains secrets qui sont essentiels pour le client final. Enfin, l'AMS iSecure qui, comme vous le voyez, dispose du visa de sécurité puisque c'est l'offre qui est certifiée et qualifiée à ANSI. Là, il va mettre à disposition les outils pour que le client final personnalise complètement son installation pour maîtriser les secrets qui sont indispensables à la chaîne de sécurité. Bien sûr, aujourd'hui, ce cas-là, ce sont plutôt des clients qui valent ce qu'on appelle une homologation par l'ANSI. Voilà, on a essayé de symboliser ça afin de le vulgariser un peu. Donc, voilà, l'entrée, une solution packagée et prête à l'emploi pour un client qui veut une solution clairement et totalement opérationnelle sans rentrer dans la gestion des secrets. Le Prime, une solution personnalisable et simple à configurer. Alors, on va toucher, là, bien sûr, des clients qui, déjà, ont mis en place des organisations informatiques avec un responsable de sécurité, des officiers de sécurité où, là, on va pouvoir mettre en place les secrets, notamment ceux liés au badge. Donc, la clé du badge est personnalisée par l'opinion. Enfin, là, il s'écure, donc là, un client qui veut aller vers une homologation où il dispose de spécialistes de cyber-sécurité, d'une équipe informatique avec un RSSI. Et là, l'idée, bien sûr, ce sont des clients qui sont des OIV, qui sont des OSE, qui sont des sites sensibles ou ceux qui veulent mettre en place un très haut niveau de sécurité. Là, avec cette solution iSecure, ils disposent d'une solution qui est certifiée par l'INCI et avec tous les outils qui permettent de maîtriser tous les secrets. Voilà. Donc, voilà les trois offres et leur positionnement en termes de besoins clients. Comment elle se traduit au niveau architecture ? Vous voyez, donc, les trois diagrammes, la MS-Centry, la MS-Prain, la MS-Centry, et vous voyez ce qu'on peut constater, je dirais, dans un premier jet, c'est que la TILIS et le module de porte du cycle électeur sont les mêmes produits. C'est la grande nouveauté de cette offre Qube. Le matériel est le même. On ne va décliner les offres que par le logiciel micro-Cesan. Vous voyez, au niveau du badge, dans l'entrée, c'est un badge déjà pré-encodé par TILIS, donc, avec une clé usine. Donc, le client a quelque chose qui est déjà opérationnel dès le départ, dès l'animation. Il permet de personnaliser sa clé, avec, par contre, sa clé qu'on a retrouvée au niveau du module de porte, puisque c'est lui qui va déchiffrer le badge par les dernières de lecteurs transparents. Et enfin, la dernière solution, vous voyez des cadenas qui sont ouverts, donc, des secrets clients qui sont complètement maîtrisables passent par le PM final, où là, le PM peut maîtriser à la fois le secret du badge et tous les secrets des composants, des communications entre les composants de la chaîne. Bien sûr, la possibilité de passer d'une offre-entrée vers une prime, vers une ice-secure et même d'une entrée directement sur une ice-secure. Alors, le grand intérêt, vous l'avez compris, c'est d'avoir une seule gamme matérielle pour les trois offres. Donc, comme je le disais, un seul automate téliscube avec toutes les capacités maximum et toutes les options qui seront directement intégrées, un seul module de porte et une seule référence de texturature par rapport à la forme du lecteur. Bien sûr, une tête de lecture avec la ligne, avec la biométrie ou avec différents formes de facteurs. La téliscube, en termes de capacité, elle évolue, elle grandit, 24 lecteurs, 6 à 1000 identifiants jusqu'à 624 entrées-sorties. Donc, deux bases sans options. Un contrôle d'accès est toujours aussi puissant. Donc, il y a un terme là aussi d'options à la gestion d'ascenseur, la transmission. Voilà. Et bien sûr, toutes les fonctions liées à l'intrusion puisqu'elle va pouvoir gérer toujours 8 téliscubes sur bus, par bus, la transmission IP, tout ce qui est module équilogue et tout ce qui est module intrusion, ML-Io ou ML-CK. On profite de l'occasion pour vous rappeler que vous disposez d'une gamme de modules d'intrusion qui est variée avec le module Io qui fait 16 entrées et le ML-CK qui fait 5 entrées et 2 sorties. Voilà. Donc, une simplification qui va vous permettre vos clients ou intégrateurs de ne plus ajouter de licence en cas d'extension, zéro option à rajouter en cas d'évolution fonctionnelle, zéro risque d'erreur de commande et de l'évasion et surtout, zéro problème de stock sur le matériel. Vous n'avez plus besoin d'avoir des TINIS de différentes versions avec un nombre de têtes différents pour des signes différents. La TINIS, il n'y en a plus qu'une seule. Alors, ça ajoute à ça une refonte au niveau des tarifs sur le matériel. L'idée est de rendre l'offre matérielle de la TINIS vers les lecteurs avec des prix plus compétitifs. Une TINIS cube qui est au prix de la TINIS NG 24 lecteurs et sur l'option. baisse du prix du module de porte MMP2 cube et baisse du prix des têtes de lecture. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'architecture, nous allons mettre en avant des têtes de lecture avec le protocole OSDP qui seront évolutives vers le protocole SSCP-V2 qui est le protocole qui fait partie de la cible ANSI. Également, on a décidé de baisser le prix public des séries en mécatronique. Voilà pour la partie matérielle. Pour la partie logicielle, vous saviez que Micro, SESAM, autour de la licence serveur, il y avait tout un panel de licences optionnelles, des licences biométrie, des licences gestion de ronde, des licences POI, parcours. Voilà. Donc, tout ça, l'idée, c'est d'intégrer toutes ces options métiers dans l'offre serveur de base cube. Puis, il y avait aussi une offre par des paliers de lecteurs avec un nombre de postes de clients possibles. Là, on part sur une solution beaucoup plus linéaire, beaucoup plus adaptable aux configurations des clients finaux ou une offre donc par tête de lecture, des licences tête de lecture et des licences nombre d'opérateurs. Voilà. Donc, l'idée étant d'avoir une meilleure complicité sur les petites configurations et une meilleure adaptabilité pour les grands sites. Donc, comment va se structurer l'offre et comment on va amener à la proposer aux clients finaux ? Donc, on voit que des nouveaux critères apparaître. Donc, le choix de la solution entre Iprime ou Assecure en fonction, comme je disais tout à l'heure, de la maîtrise du secret du client final de son besoin à ce moment-là. Donc, le nombre de lecteurs qui seront associés, les lecteurs câblés associés à la TINIS. et puis, le nombre de lecteurs mécatroniques. On les différencie puisqu'on aura des prix différents entre des lecteurs câblés sur les lecteurs transparents entre Iprime et Secure et des lecteurs mécatroniques. Et puis, il y a d'ajouter des critères sur le nombre d'opérateurs gestionnaires et le nombre d'opérateurs web. Il reste quelques fonctions marginales par rapport à la multitude d'options qu'on avait sur la 2018. Il restera des options multi-sites. La partie transmission TINIS, ça nous permettra d'activer la transmission au niveau des différentes TINIS. Donc, une seule option logiciel transmission permettra d'activer la transmission sur toute l'utilisation des sites. La gestion des visiteurs qui reste une application d'exploitation séparée et la redonnance serveur. Au niveau des passerelles, on a rajouté donc les passerelles sont identifiées et sont chiffrées donc des passerelles import, les passerelles à export, la passerelle test, celles d'app, OPC, biométrie, plugin, milestone et puis des connecteurs intégrés. Donc, des connecteurs intégrés, quelle est la différence entre un connecteur intégré et une passerelle ? Le connecteur va amener une gestion plus puissante avec une notion d'objet prédéfinie d'un micro-saisam et intégrée nativement dans la base de données ce qui permettra aux intégrateurs d'avoir des objets prédéfinis et de faciliter le paramétrage de ces objets, de ces capteurs qui remontent par des connecteurs intégrés. En termes de licensing, un connecteur y aura à la fois le prix à l'activation et un prix à la quantité d'objets connectés qui remontent dans la supervision micro-saisam. Voilà pour l'offre logicielle et sa nouvelle structuration. alors bien sûr micro-saisam la refonte en cube ce n'est pas seulement qu'une refonte de licensing et de nouveaux tarifs mais c'est aussi de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées puisque dans la continuité de la version de 2018 nous allons continuer à ajouter des fonctionnalités en termes d'exploitation et de paramétrage. Donc une des plus importantes c'est la notion de bibliothèque d'objets qui va permettre d'avoir au niveau supervisio des objets qui sont pré-paramétrés et pré-configurés. donc une certaine aussi homogénéité pour le client final en termes de visualisation des objets vous voyez par exemple ici un objet porte sur lequel il y a toute une batterie une rosace d'éléments qui sont pré-configurés et qui vont s'animer en fonction de l'état de la porte par exemple si elle est forcée ouverte si elle est dans un mode particulier de gestion si elle est liée à une page horaire et si les lecteurs qui sont associés à ce téléphone sont un défaut par exemple ou un alarme donc ça c'est bien sûr l'objet le plus important puisqu'il est lié directement au contrôle d'accès mais il y a toute une bibliothèque d'objets qui va se constituer des objets caméra des objets interphone des objets détecteurs intrusion et puis des objets liés à l'architecture comme les objets les lecteurs automates ou modules enfin un point toujours important comme le disait Olivier MicroSesame évolue aussi en termes d'exploitation avec des synoptiques graphiques qui intègrent des nouvelles fonctionnalités comme les widgets caméra pour le contrôle visé ou des accès donc on va pouvoir intégrer directement dans les synoptiques des flux vidéo et ajouter des widgets pour par exemple associer un dernier passage de base sur un lecteur avec un contrôle vidéo et l'apparition de la photo donc c'était ce qu'on avait dans l'option contrôle visuel des accès mais on le rend tout à fait exploitable depuis maintenant des synoptiques avec toute la puissance associée à la gestion des synoptiques de la même manière le filtrage dynamique par site et par catégorie donc afficher des alarmes afficher des informations en fonction des opérateurs directement dans les synoptiques une grosse évolution sur tout ce qui est gestion du web donc l'interface web sésame avec de nouvelles intégrations comme l'affichage des zones le fil de l'eau du moniteur d'événement et l'affichage des alarmes directement en web et enfin une fonctionnalité importante qui était dans les anciennes versions micro sésame c'est tout ce qui est gestion des préférences opérateurs qui permettront donc à l'exploitant de définir et de paramétrer des rapports de les personnaliser de choisir des colonnes d'affichage des filtres et tout ça sera gardé sera conservé au login de l'opérateur donc chaque fois qu'un opérateur se met là il retrouvera tous ses choix d'affichage tous ses choix de reporting et enfin toujours dans l'esprit d'un système ouvert qui communique avec d'autres systèmes de sécurité du marché on a interfacé vous le savez command et on a amélioré le connecteur avec beaucoup plus de fonctionnalités en termes de gestion des smartphones depuis MicroSesame avec un objet aussi pré-paramétré qui vous permettra de utiliser le paramétrage et puis des nouveaux connecteurs vidéo on en avait déjà parlé pour HIK mais on vient de renforcer ces connecteurs avec DAUA et DIGIFORT donc deux autres VMS vidéo et là aussi un contrôle d'accès des fonctionnalités qui étaient assez attendues par nos clients finaux c'est la possibilité d'interfacer et de télécharger directement depuis MicroSesame des ID mobile donc des badges virtuels on s'appelle ça un peu différemment selon les constructeurs mais donc la possibilité d'avoir d'identifier votre personnel par téléphone à l'aison Bluetooth donc on a intégré la solution qui s'appelle l'ID et la solution d'HID qui est mobile access donc ces deux solutions sont désormais en liaison avec MicroSesame et peuvent être gérés depuis MicroSesame voilà alors le dernier un des derniers points qui est très important c'est j'ai dit Olivier c'est de vous assurer c'est dans l'ADN de type technologie depuis la création c'est de vous assurer des compatibilités logicielles et matériels avec des pérennités très longues donc le message important c'est bien sûr que la MicroSesame Cube est et la continuité de MicroSesame 2018 le MicroSesame Cube pourra être la version de mise à jour des sites et ce depuis la MicroSesame 2.7 qui est sortie en 2005 donc tous ces sites toutes ces vieilles versions logicielles pourront migrer vers MicroSesame Cube alors pour ça bien sûr il y aura un accompagnement au niveau commercial pour transformer les anciennes licences en nouvelles et puis recueillir les informations de volumétrie du site donc on a créé un nouvel outil qui s'appelle le Cube Licensing Tool qui est compatible jusqu'aux vieilles versions de 8 de 9 et donc qui vous permettra de récupérer les informations qui nous permettront d'évaluer les nouvelles licences Cube voilà donc toute cette compatibilité bien sûr c'est très important et il n'y a aucune rupture technologique entre un MicroSesame Cube et les solutions qui sont déjà déployées sur les sites de vos clients alors nous avons un symbole à utiliser tout ça donc vous voyez MicroSesame Cube qui est compatible avec la Tinis Cube mais qui bien sûr c'est naturel mais elle est aussi compatible avec les Tinis qui est sortie en 2017 mais elle est aussi compatible avec la gamme V2 donc que ça soit des Tinis V2 sorties en 2005 ou le Pulse V2 sorties en 2000 tous ces produits seront discutés avec MicroSesame donc vous comprenez aisément qu'un site qui est déjà équipé de ces matériels-là pourra migrer au niveau logiciel vers une Tinis Cube on apporte aussi vu la proximité entre la Tinis et la Tinis Cube c'est une migration gratuite de la Tinis vers une Tinis Cube dès le moment où le client final a choisi de migrer en MicroSesame Cube donc il pourra à l'occasion de cette migration il pourra disposer du passage des Tinis NG vers les Tinis Cube ça peut être intéressant dans certains cas et disposera de toutes les fonctionnalités de la Tinis Cube qu'elle offre nativement de la même manière au niveau terrain et au niveau gestion des portes vous voyez que la Tinis Cube elle s'est discutée avec des modules des modules mais elle s'est aussi discutée avec toutes les anciennes générations de modules de modules de type MDP Mbus V2 sorti M8V et des modules de la famille ML donc les MLD et les MLP qui étaient compatibles sur les bus V3 et qui étaient sortis en 2017 donc là aussi aucune rupture possibilité de raccorder sur des bus de la Tinis Cube les anciens modules les anciennes générations de modules un autre slide pour vous présenter qu'on est de la même manière compatible avec les différents types de claviers qui étaient installés auparavant les claviers Taktilis NG Taktilis Plus sur le bus V3 et les claviers Taktilis Plus et Taktilis sur le bus V2 voilà et pour finir bien sûr toute cette offre s'accompagne d'une nouvelle offre en termes de services donc on profite pour changer de nom et nos fameux services Amco nos contrats Amco deviennent du forfait MSL donc maintenant c'est support logiciel c'est le même esprit ça permettra ça permettra aux intégrateurs et à l'exploitant de disposer d'une assistance téléphonique prioritaire d'avoir l'intégration comparative donc les pages couratifs et les CVE bien sûr avec des solutions de type ANSI on a à la fois le métier en condition opérationnelle mais on a aussi le métier en condition de sécurité c'est une nouvelle notion qui apparaît bien sûr avec les problématiques et les mécanismes liés à la cybersécurité la maintenance évolutive donc vous disposerez de version mineure et majeure et puis la possibilité comme aujourd'hui de faire des diagnostics à distance si le client le permet et le souhaite et puis de vous accompagner une maintenance préventive sur site voilà donc bien sûr vous le verrez dans nos tarifs les contrats MSL avec la notion de licence qui apparaît sont à des taux différents que ceux d'avant que ceux du contrat AMCO ils sont ils sont c'est un forfait aujourd'hui qui est calculé sur une base de 8% des licences voilà nous arrivons en conclusion je crois que je suis dans les temps on vous a fait un petit résumé de tout ce qui pourrait définir la nouvelle la nouvelle gamme cube vous voyez qu'il en ressort et peut-être les mots les plus importants c'est la cybersécurité bien sûr la compatibilité ascendante l'évolutivité la puissance fonctionnelle voilà c'est déjà pas mal tout à fait tout à fait c'est très bien merci Patrice pour cette présentation détaillée voilà nous tenions à vous à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir été nombreux à répondre présent aujourd'hui vous avez compris que la gamme cube est une suite des produits et des solutions qui étaient proposées jusqu'à présent on met l'accent sur la compatibilité ascendante et la sécurité et la souplesse ainsi que la simplicité des produits tout en proposant une solution cybersécurisée voilà donc en conclusion et pour vous annoncer la suite des prochaines étapes à très court terme notre prochain rendez-vous c'est un webinar avec la présentation la solution gestion des visiteurs et des rendez-vous prévus pour le 6 novembre prochain vous pouvez le noter dès à présent dans vos agendas les invitations vont suivre c'est une suite intéressante suite logicielle intéressante et assez complète on sera ravi de vous présenter un petit peu en détail les fonctionnalités de cette solution là merci à tous à très bientôt bonne fin de journée bon week-end au revoir au revoir au revoir au revoir